Hey hey hey, coucou à petit cou, comment allez-vous aujourd'hui et bienvenue pour ce nouvel épisode du voyage surprise. Je lance à peine la partie, on a déjà Ondine qui est en train de courir pour aller se baigner quoi. Ah bah oui c'est vrai qu'elle a dormi assez, 3h du matin, même pas 4h, tout va bien, ça commence hein. Bon, sans trop de surprises, je vous dirais qu'on est quasiment à la fin du challenge, j'ai une idée pour le dernier épisode, je vais essayer de vous le réaliser pour la semaine prochaine, c'est pas dit. Je pense que voilà, il restera qu'un seul après celui-ci parce que c'est long, il se passe pas grand chose et bah voilà. Donc bah, on va s'emmerder quelques temps ensemble et puis on se reverra pour un tout dernier où on dira au revoir à cette petite famille. Oui donc, je sais pas si vous l'aurez la semaine prochaine, le dernier épisode mais voilà. En tout cas, c'est toujours sympathique de voir une jolie petite sirène quand même. Sinon notre petite nami, elle devient adulte dans 4 jours, c'est bien. C'est bien, distance, phase de l'enfance, cette adolescente est devenue distante. Ah oui d'accord, je pensais que c'était un truc qu'elle avait acquis mais c'est juste une phase en ce moment. Oh là là, fais pas ta mi-jourée, mange ton truc de légumes là et voilà. Et elle a la froid dans l'eau. Bah oui, on est un peu en hiver, donc je pense que l'eau, voilà, ça doit pas être très agréable. On est à Soulanie mais quand même, cocotte. Qu'est-ce qu'elle a maigri, c'est incroyable. Comme quoi, être une sirène et faire du sport tout le temps, tous les jours dans l'eau, ça aide. Et une autre sirène à la mer. Ah mais regardez comment elle est encore plus maigrie. Pouah, ça me dégoûte, moi aussi je vais être une sirène, bon sang de bonsoir. Voilà, hein. Voilà, voilà, comme ça je pourrais nager comme ça avec ma belle queue de poisson, franchement. Et j'aurai un body goal. Oh là là, il fait tellement gros à côté de sa femme et de ses filles, Greg. Du coup, je l'envoie un peu nager mais bon, je pense qu'il va vite avoir froid. Il va peut-être mourir de froid, qui sait. Mais il fait gras par rapport à elle. Je devrais le transformer en triton aussi, peut-être que ça l'aiderait à perdre du poids. Pourtant, si je dis pas de conneries, fitness niveau 10. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà, donc ça fonctionne bien. Normalement, les fitness niveau 10, t'es pas gras dans les Sims. Ou alors, il y a vraiment des très très mauvais gènes. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, c'est l'orage qui nous a ramené ça. Trop bien. Bon, on va récup' hein. On va mettre ça sur la table du salon. Ah, on peut pas, super. Eh bien, on va le mettre là. Je voyais un truc noir, je savais pas ce que c'était. 168 Simflou, c'est rare. Niveau de la batterie élevé. Qu'est-ce que c'est quoi ? Un couronne de cristal céleste. Le cristal, c'est-à-dire le gain de points, de satisfaction, des envies. Il recharge tous les besoins sauf l'énergie. Niveau de batterie élevé. Ah, je pense qu'il doit y avoir une mise à jour avec peut-être les robots, un truc comme ça, non ? Parce que le truc de la batterie. Là, je ne sais pas. Après, je sais qu'il y a d'autres trucs qui traînent depuis des plombes dans la fougère. Ah, regardez, il y en a un autre qui est caché là-dessous. J'avais même pas fait gaffe. Ouais, bah écoutez, on va commencer à faire une collecte. Tac. Une collection de saletés que les orages passés nous ont laissés, qui sont cachés dans les fougères. Parce que j'ai juste eu la flemme de les ramener en terre ferme. Non, pleure pas ! Oh là là, elle est partie pleurer sur sa grand-mère. C'est bon, hein, quand même. Tu ne l'as pas connue beaucoup non plus, hein. Donc arrête tes histoires un peu, hein, cocotte. Tu nous as trouvé une serviette de plage, toi. Ah oui ! Une belle serviette de plage bien pourrie, hein. On ne va pas se cacher. Tiens, on va la foutre là, en plein milieu du terrain. Et tire à bronzer, tiens. Tire à te faire bronzer, cocotte. Ouais. Allez, go. Dites, monsieur, vous pensez pêcher quoi, en fait ? Pas ce gros poisson, hein, oui, j'allais dire. Ceux-là, oui, mais pas celui-là, hein. Ce serait dommage. Allez, barrez-vous de là. Non, mais dis donc. C'est que ça doit quand même réchauffer un petit peu dans ce soleil d'hiver de se bronzer. Tiens, tu vas te relever. Oh ! Ce bronzage de ouf ! Un petit peu trop d'un coup, mais pourquoi pas. Ça lui va bien, en plus, hein. Ça fait bien ressortir ses yeux et tout. Ah non, ça lui va super bien. Elle est trop mignonne. Mais on te voit, Greg. On te voit sur le popo. Bon, faudra qu'on m'explique pourquoi son hydratation descend à l'air qu'elle est dans l'eau de la mer en train de nager. C'est du n'importe quoi. Elle renage un peu n'importe comment, celle-ci, maintenant. Elle nage comme une mène, regardez. Mais je... Je suis n'importe quoi. Regardez ça. C'est pour la bonne animation. Ah là 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 là. Regardez cette beauté qui sort de l'eau, là. Une naïade. On dirait une sirène. Ah bah ça tombe bien, dit. Oh oh oh. Lol. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? C'est qui, celui-là ? Ah fou, Joshua. Bah on s'en fout, t'existes pas. Dégage. Mais non. Mais non. Mais dégage. Qu'est-ce que tu viens ? Dégage. Dégage, monsieur. On s'en fout de toi. Après, il a présenté avec son meilleur ami pour la vie. Oui, voilà. Et comment s'est passé la journée ? Oh bah tu sais, j'ai... Ah bah regardez ! Elle a ses traces de bronzage. C'est dégueulasse. Ah mon dieu. C'est absolument inondant. Mais dégage, toi-là. Mais dégage, on ne veut pas te voir. C'est là. Oh là là. Ah bah écoute, tu le connais. Maintenant, tu peux lui dire de partir. C'est pas possible, cette histoire. Oh. On peut pas. On peut pas. On peut pas. Eh bah écoutez, vous allez faire votre vie. Vous allez faire un truc chacune. Vous n'allez pas parler à ce type. Voilà. Il va s'en aller. Il va bien repartir, celui-là. Non mais oh. Bon, le Grégoon a grave besoin de divertissement. Alors, devinez où ils, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux. Elle a l'air très 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 enthousiaste à cette idée. Vu qu'elle marche très énergiquement, pardon. Ils vont faire un petit crac-crac. Oui, évidemment. Il faut bien s'occuper avec le portrait de leur fille. Ce n'est pas du tout perturbant. Et les divers colliers de Sulani. Le cœur de Sulani. Les cœurs de Sulani. Qui les entourent. Magnifique. Eh bien aujourd'hui, ce sera d'une journée sous la pluie. Ça va être encore plus chiant que d'habitude. Parce que bon, déjà, que j'ai pas grand chose à faire. Mais si en plus il pleut, donc ils peuvent pas sortir. Pfff. Voilà quoi. Hein ? C'est chiant, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais il va se détendre sous la flotte. Il va se prendre un orage. C'est un éclair, c'est d'être idiot. Ah non, mais Greg. Ça va vraiment pas bien dans ta tête, toi, aujourd'hui. C'est... C'est... Je sais pas. Je sais pas, là. C'est très bizarre. Ah bah oui ! Oh, mon Dieu ! Il est tout mouillé. Oh, c'est désagré. Ah, t'as raison. Non mais Greg. Allez, arrête tes bêtises et viens réparer les toilettes qui sont cassées. Parce que là, tu fais n'importe quoi, mon petit. Sauf qu'il y a une serviette par terre dans le sable qu'il faut que tu t'allonges dessus. Sinon, tu vas avoir des soucis psychologiques, mon petit. Non mais, c'est qu'elles y vont quand même sous la flotte, de leur plein gré. Ah bah tiens, elle, elle va les pisser. Et elle, elle va se faire attaquer. Les chauves-souris, mais ça faisait longtemps, voyons. En fait, c'est vraiment, dès que je les laisse sans rien faire, ils vont se faire attaquer, en fait. Mais si je leur donne toujours des occupations et des animations à faire, eh bien, ils ne seront pas attaqués. Donc c'est une petite astuce pour ceux qui auront les bestoles grouillantes un jour sur leur terrain. Si vous gardez vos Sims, d'un seul coup, vous ne les surveillez pas, vous ne leur donnez aucune action à faire, ils vont se faire attaquer. Donc, il faut être actif et toujours être sur leurs fesses, quoi. Allez, va manger un truc. Mais elle, tu devais aller... Oui, d'accord. Elle devait aller dans les buts, dans le... Ouais, bah bref, tu fais ta vie, quoi. Allez, ma cocotte, tu manques d'hydratation. Tu veux bien prendre une douche sous la pluie ? Ah, c'est trop bien, la pluie ! Moi, j'adore ça. Allez, voilà, elle va se laver sous l'eau. Voilà. En toute simplicité. C'est pas grave, il n'y a personne qui nous regarde. Du moins, si, il y a Ondine qui arrive. Attention, ça va être le drame. Oh, maman, elle est... Maman se lave sous l'eau. Est-ce que c'est choquant, Ondine ? Ah bah non, ça ne la choque pas, elle non plus. Bon, bah écoutez, tant mieux en même temps. Il n'y a rien de choquant à ça. Enfin, ça va. Et elle, elle va nager par ce temps-là, mais... Bon, moi, je vous dis, je ne les contrôle plus. Ils font tout, n'importe quoi, dans cette baraque. Et lui aussi, il se balade sur son rafio, sur la flotte, comme ça. Très bien, très bien, très bien. Mais maintenant, c'est sa soeur qui va. Mais il est retourné sur sa serviette ! Oh là là, mais c'est pas possible, là. Tu vas ranger le jeu. Tiens, vous allez jouer un petit peu... On n'en fait plus. Et elle, elle est malade. Oh, c'est pas possible. Tu peux... Déjà, tu vas te changer. Tu vas... Je ne sais pas, je m'en fous. T'es habillée toujours dans la même manière, de toute façon. Et tu vas aller faire une sieste. Allez, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Toi aussi, t'es malade. Oh, t'es casse-couilles, hein. Mais arrête avec cette serviette. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Tu vas faire une sieste aussi. Allez. Les viocs, là. Il est 11h30 du matin. Vous êtes déjà fatigué. Il faut déjà que vous reposiez. Non, mais n'importe quoi. Ah, la pluie se calme un petit peu. Ouais, ça a l'air de se calmer. Eh ben voilà. Bravo, mon ami. Tu as perdu. Et ta sœur va gagner. Mais ça, c'est pas grave. Regarde, elle a marre d'or ce soir. Bon, heureusement qu'il y a ce truc-là, hein. Pour les journées de pluie. Après, comme je te dis, je peux très bien, comme j'ai des sirènes, leur demander de faire, quand je clique là-dessus, vous voyez, si elles dégageaient ou appelaient un orage. Mais honnêtement, j'ai envie de laisser les éléments du jeu et tout ça. Sinon, ça... Bon, voilà. En même temps, c'est l'hiver, donc c'est la saison, comme ça, sous la nid. Il y a énormément d'orage en hiver, donc... Autant laisser le jeu faire... Ça live, quoi. Enfin, c'est normal. Ok, ben toi, t'es pas rétabli pour autant. Tu vas t'étirer. Ok. Tu sais quoi, tu vas manger un peu aussi, tiens. Je sais même plus quoi leur faire faire à force. Parce qu'ils sont même plus fatigués et tout. Et lui ? Lui, il dort. Il goûte. Comme tu goûtes, mon petit, t'iras après te prendre une douche. Et puis, c'est bien. Voilà. Tranquille, la vie. Regardez-moi cette obsession. Il veut retourner sur sa serviette. Tu vous imagines la serviette qui est restée sous l'orage, qui s'est prise des trompes d'eau ? Ben, c'est pas grave, il lui retourne. Ah, je vais me détendre sur une serviette froide et mouillée. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien ? Quelle magnifique oeuvre d'art tu nous fais, là, Calypso ? Oh, Calypso ! Je suis sûre qu'elle ne va pas valoir grand-chose. Tu peux la finir rapidement, ce serait cool. Ah, alors. 190, quand même. Oh, et puis, elle est chiante. Casser les pieds est tous malade, là, avoir la tête qui tourne et tout le bordel. Franchement, vous êtes chiants. Tu veux que je te renvoie de faire une sieste ? Il va retourner de faire une sieste. Ah, ben, alors, qui c'est qui a tout fait tomber ? C'est Ondine ? Ouais. Ouais. Ben, écoutez, chacun son tour. Il y en a une qui perd, l'autre qui gagne. C'est normal. Ah, ben, alors, Ondine, t'es nulle. T'es nulle. Ah, et on est reparti pour un orage. Voilà, voilà. Ah, ben, ça y est, il a pris conscience que... Là, il fallait rentrer pour le courir. Oh, je suis paniquée. Oh, là, là, mon dieu, un orage. Quelle horreur. Ah, il se dit, oh, ben, finalement, je vais aller regarder une étoile de ma maman. Parce que, quand même, c'est le seul héritage que j'ai d'elle. Attendez, on ne le voit même pas. Voilà. Il y en a plein partout d'étoiles que Jessie avait faites. Donc, on a de quoi faire. Alors, les filles, une fois qu'elles ont fini de faire leur truc du lama, elles font un peu de sport. Ben, oui. Et après, on s'étonne qu'elles soient comme ça. Alors, tu nous montres quoi ? Un déchet que tu as trouvé sur la plage ? Oh, c'est incroyable. C'est un truc quoi ? En plastique, en verre ? C'était bizarre, cette chose. Tu ne sais même pas à quoi ça sert, en plus. C'est dingue. Oh, eh bien, voilà une nouvelle pierre que l'orage vient de nous déposer. Je n'ai pas pu... Enfin, j'ai entendu le truc craquer de ouf dans mon oreille. Mais j'ai... Je savais bien que ce n'était pas loin de nous. Non, mais pas à ce point. Ah, mais ça a déjà cramé un peu ici aussi. Mais ça va, les plantes, elles survivent quand même. C'est justement, je suis en train de chercher s'il avait déposé d'autres conneries. Ailleurs, c'est vrai que je n'ai jamais payé des factures. Université, non, quand même. Ah bah, il y a zéro facture. Ah bah oui, parce qu'on est hors réseau. Ah, c'est trop bien ça. Par contre, ça me fait même peu que la dernière fois, le coup de R1T, la élongation, je ne sais pas quoi. Parce qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser. Ça fait 24 heures qu'il a le truc. Je comprends. Dans la vraie vie, ça dure peut-être 2-3 jours. Enfin, des courbatures. Après, des élongations, je n'en sais rien. Je ne m'y connais pas assez. Mais la dernière fois, c'était Nami qui avait eu ça pendant je ne sais pas combien de temps. Alors qu'il s'était passé plein de jours. Et elle continuait à avoir le truc comme quoi elle avait mal au musc et tout. Et tu sais très bien que dans les Sims, ça ne reste pas ce genre de truc. Donc, je pense que j'ai encore un bug. Bon, après, les tourbillons, c'est les plaques qu'elle a sur elle. Et ça commence à bien faire. C'est chiant. T'es chiante. Vas-y, fais une sieste et casse-moi pas les pieds. Oh, il nous a fait une magnifique chaise toute pringue-ballante. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il a ? Non, 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 non. Tu continues ta décoration murale, là. Allez, il faut bien t'occuper un petit peu, Grégoonin. Voilà. Bon, ben, rien n'y fait. Elle a encore ses plaques. On casse les pieds aussi, celle-là. Allez, tu vas te prendre une douche. Tant que tu ne refiles pas à tes filles, ça ira. Ouais. Et toi, tu vas aller manger. Voilà, c'est bien. Bah, t'es une heure. Bon, écoutez, on essaie de faire passer le temps. Tu vas aller te laver sous l'eau ? Non, il faut que je le clique sur elle. Touc, 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 touc. Tu ne peux pas te laver sous l'eau. Ah, elle ne peut pas se laver sous l'eau. C'est nul. Ou alors peut-être qu'il faut aller jusque-là. Vas-y, viens. Toi aussi, t'iras aux toilettes et à la douche. On va essayer de faire tout ça. Je découvre des choses, des fois. Moi, je tombe des trucs. Eh bien, non, on ne peut pas quand ils sont à dos. C'est nul. Qu'est-ce que tu fais ? Oh là là. Mais non, mais viens pas. Je ne sais pas, fais une toile au pire, si tu t'ennuies. Oh là là, mais t'es chiant. Viens là, reste pas sous l'eau, idiot. Oh là là, j'en peux plus, ces sims. Tiens, change-toi. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que ça te fait, elle ? Mais qu'est-ce que... Mais elles vont partir. Oh là là. Et puis, limite, je m'en fous. Allez-y, comme ça, je ne m'occupe plus de vous. Tiens, tu vas essayer de lui faire un massage. Ça va peut-être lui faire du bien. Ah bah, bien sûr, maintenant, il est confiant. Bon, non, ça ne t'a pas changé grand-chose. Bon, il a besoin de se divertir. Vous allez remettre ça. Allez, hop, comme ça, au moins, c'est fait. En plus, il est énergisé. Ça devrait être un bon crac-crac, ça. Allez, les filles, là. On rentre. Ça suffit. Vous allez vous prendre la foudre, l'une de vous. Ça va être sympa, tiens. Ah, on va bien rigoler, je le sens. Tiens, tiens, Jessie est sortie ce soir. Comment vas-tu ? Jessie, Jessie, Jessica. Ça peut être juste Jessie. Ce n'est pas un diminutif. Ça va, mami ? Comment elle va, maminette ? Oh, ça a l'air d'aller. Ça va, ça ne les effraie pas trop, les filles, d'avoir le fantôme de leur grand-mère qui est la fois-là. Allez-vous coucher, là, comme ça. Alors, la musique, c'est parce que je leur ai demandé de remettre ça, encore une fois, parce qu'ils s'étaient relevés. Ils n'ont pas dormi en même temps et ils ont passé leur journée à faire la sieste, à se détendre. Donc, forcément, ça n'épuise pas, si j'ose dire. Donc, toi, t'iras aux toilettes au pire, si tu as envie. Ouais, voilà, glou et glou glou. Bon, allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Après, c'est un peu spécial, vu que je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire. Le prochain épisode sera donc le dernier de Voyage Surprise. Je ne vous garantis pas qu'il soit là samedi prochain. Mais je le ferai au mieux. Allez, couche-toi, tu me soules. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit comme un like, comme d'habitude, à vous abonner, à partager la chaîne et aussi à regarder de petits pubs sur YouTube. Des bisous, ciao.